Par rapport à cet accord commercial 30 Atlantique, lorsqu'il y a eu le scandale français-Snowden, il fallait suspendre la négociation de l'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cet accord, ce qu'il contient et pourquoi est-ce qu'il fallait l'arrêter, enfin arrêter en tout cas les négociations ? Oui, les négociations, parce que les négociations ont démarré l'été dernier. Donc on est, à début mars, il y a eu le troisième range de négociations. Alternativement, c'est soit à Bruxelles, soit aux Etats-Unis. Et à chaque fois, ça change. Pourquoi ? Parce que les Américains sont très déterminés pour signer un accord de libre-échange très vite. D'ailleurs, je vous rappelle qu'ils se sont donnés deux ans pour signer un accord. Et même considérant que six mois s'étaient écoulés, ils espéraient que dans les 18 mois à venir, les choses allaient être closes. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que l'objectif, bien évidemment, c'est d'abolir les barrières douanières, donc tarifaires, les taxes sur les importations. Mais au-delà de ça, et c'est ce qui est le plus important, c'est la reconnaissance des certifications, de la réglementation, pour que les produits puissent se vendre de part ou d'autre de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, vous comprenez que pour fabriquer, par exemple, une voiture qui est destinée à être vendue aux États-Unis, elle doit être conforme aux normes américaines. Et inversement, une voiture fabriquée aux États-Unis doit répondre à un certain nombre d'exigences pour venir être vendue au niveau européen. Donc, l'idée d'harmoniser la réglementation et les normes permet justement la libre circulation, en tout cas un marché facilité par l'abolition de ces histoires réglementaires. Donc, c'est un enjeu crucial. En effet, ça facilite le commerce, mais on peut considérer que ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix.